Primaire c'est pas compliqué, tu prends un manchon de 18, un truc bien garnissant, hop Primaire universelle, comme ça t'as pas à réfléchir au type de support Pourquoi primariser ? Ca bloque ton fond, donc après quand tu vas mettre ta colle, elle va boire moins Et comme tu sais que tu avais des carreaux de 60-60, donc tu vas devoir encoller ta sous-face, encoller le sol Que ça risque d'être un petit peu galère de travailler dans ce genre de pièces, etc Ce que tu veux surtout pas, c'est que la colle se mette à sécher trop vite, parce que tu vas avoir le temps de bosser D'accord ? Et du coup, ça va faire ça, parce que le fait de mettre une primaire, ça bloque l'absorption de l'eau de ta colle dans le sol Donc du coup tu as plus de temps de travail sur ta colle disponible, ok ? Voilà, puis là on est sur une chape, donc si tu as des parties friables, ça va éviter que tu te retrouves avec les grains de la chape dans ton primaire Enfin dans ta colle, je parle tout seul à un écran Les gens ils peuvent passer En plus en Belgique, il dit qu'il y a un français qui bosse chez nous, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Oui, t'as chiant de pas à sortir la petite patte de l'avant pour faire les bords Si tu es soigneux, tu devrais suffisamment aborder le bord proprement avec le manchon Parce que le rouleau, c'est l'ensemble, le manchon, c'est juste la partie qui est sur le sol Petit détail au passage de peintre Et nous, il y a quelques membranes d'étanchéité qui sont prévues dans quelques pièces Donc la membrane ultra, elle se pose avec une colle un peu fine Donc c'est mieux de primariser ton sol avant Ça évite qu'elle soit tout de suite absorbée Du coup, tu as le temps de bosser, de la découper, de l'installer Parce que tu es sur de la maille à l'arrivée qui fait 7-8 Ça veut dire qu'il te reste 3-4 mm de produit Du coup, ça peut cesser assez vite Et comme c'est important que tu adhères bien à ton support Et que ton support, ça va être la membrane Autant que elle, il faut bien coller sur le fond Sinon, c'est l'ensemble qui ne tient pas sur le support d'origine Ça ne prend pas longtemps de faire un petit passage de primaire d'adhérence Mais franchement, ça facile grandement le travail en fait C'est pas comme en peinture, t'as pas genre, il faut croiser les couches Non, ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait sur une seule T'évite qu'il y ait trop de trous Parce que forcément, ça fera des zones où la colle va sécher plus vite Et d'autres va sécher plus lentement Donc, il faut que ce soit assez homogène dans l'ensemble Je dis ça et je viens de voir un trou On t'en voudra pas si tu fais des marques de rouleau là Ok ? Tadam ! Voilà ! Première universelle, je te mets une marque dans le coin Une référence, un exemple type, d'accord ? Tu achèteras ce que tu trouveras dans le commerce, peut-être chez toi Je ne dis pas que ça se vaut tous de la même façon Mais bon, moi en termes de professionnels Je suis obligé de te dire que normalement, il faut aller vers le primaire Qui est recommandé avec le type de colle Parce que c'est comme ça qu'on se trouve C'est avec les PV, les procès-verbaux, d'accord ? Maintenant, dans la réalité de ton chantier à toi Je ne sais pas qui tu es, normalement tu as un particulier Parce que le professionnel, lui, il sait très bien de quoi je cause Donc lui, il s'arrange déjà avec sa vérité Donc là, l'idée, c'est que toi, bon marchand de matériaux Et essaye de voir s'il y a de cohérence Parce que des fois, ils vendent la même marque Parce que tu sais, ils ont des deals, genre Chez Monsieur Bricolage Il travaille avec plein de marques Mais souvent, il y a des deals, genre Je ne sais pas moi, s'il va y avoir du Weber Il y aura du Weber Gold Et puis il y aura du Weber aussi en primaire Parce qu'ils ont un deal déjà avec la marque Weber Donc normalement, tu devrais rester cohérent Mais si ce n'est pas le cas, ne t'alarme pas Du moment que c'est primarisé, donc que c'est bloqué Ca fera le travail en soi, d'accord ? Parce que la colle, elle a des rassures support Elle est étudiée pour, comme on dit Ok, sur ce Désolé, ce n'est pas super éclairé On est sur chantier public On passe de préparation de pièces à préparation de pièces Si en plus de mon matériel Je devais me balader Je devais me balader Avec Les lampes Et tatati et tatata En plus j'ai oublié ma lumière frontale Ça va être pratique Bon, évite quand même d'en mettre au mur Il n'y a que ici C'est de la faïence Donc de toute façon, il y aura une protection à l'eau Mais pour le principe Si ton manchon Là La largeur Ici Et ton mouvement Il est au-dessus de 10 Quand tu sais que ta plinthe Si jamais tu es dans ton salon Et que tu fais une plinthe C'est au-dessus de 10 Bon ben ça va aller au-dessus de 10 Bah toi Ton primaire risque de dépasser sur ta partie plâtrée Et là en l'aide primaire du plâtre Ou du placo Ou peu importe C'est pas C'est pas top Ok ? Donc Sois précis Pointu Sharp Punaise Ceux qui ont la ref de ce que je viens de dire Vous venez de prendre un sale coup de vieillesse Oh ! Notre Eric Cantona national The Eric Cantona Attention Monsieur Cantona A tous les fans de Manchester T'inquiète parce que tu mets un peu les pieds dessus Tu auras les pieds qui collent Ça te changera Mais C'est pas grave quoi C'est pas bien grave en ce moment C'est pas bien grave en ce moment Je dois pas marcher sur la moquette ensuite mais bon Je te sors de là T'es un peu dans mes pattes là T'es un peu dans mes pattes là Dis-moi merci Val d'elle Tchuss ! Tchuss !